Bonjour à tous, c'est Tata, on se retrouve pour le dixième point course sur la lecture de la The Ocean Race édition 2022-2023 avec encore une fois un énième retournement de situation avec une course qui est totalement folle, enfin cette troisième leg qui rentre un petit peu dans la légende, alors déjà par sa longueur on avait quelque chose d'assez incroyable, mais alors au vu du nombre de retournements de situation qu'on a eu sur cette étape de la The Ocean Race, c'est un truc de fou, alors que jusqu'ici on avait un peloton qui était quand même entre guillemets, enfin un groupe de têtes qui s'était dans un premier temps fait totalement la malle, on pensait qu'ils avaient course gagnée, qui finalement s'était fait rattraper de nouveau, ça a bastonné, on a eu quelques petits trucs stratégiques assez intéressants avant le Cap Horn, après le Cap Horn, tout était encore groupé et là, et bien qu'est-ce qui se passe ? A quelques heures finalement, quelques jours désormais, et bien de la ligne d'arrivée, et bien le groupe de têtes se retrouve dans la pétole, et il y en a de partout, c'est absolument incroyable, avec certains qui ont choisi d'aller se placer plutôt à l'est pour passer la pétole, d'autres qui ont choisi plutôt à l'ouest, et surtout, et surtout, le groupe derrière qui était jusqu'ici décroché, ce groupe là, qui bénéficie de vont bien meilleurs qu'en train de revenir à une vitesse incroyable derrière, sans parler bien sûr des autres, notamment du groupe ici un petit peu décroché, ceux qui n'avaient pas toutes les options, qui va pouvoir surfer sur une dépression pour remonter, enfin bref, cette fin de course s'annonce totalement folle, on risque d'avoir des regroupements, enfin, il y en a de partout, et donc on va un peu voir dans le détail tout ça, mais vraiment, le scénario, on ne pouvait pas rêver mieux tout simplement pour cette fin de course, vraiment. Alors déjà, le scénario qu'on avait vu, c'était sur la Globe 40, sur l'étape, je crois que c'était la numéro 6, déjà, c'était pas mal, alors là, celui-là, il est encore mieux, donc clairement, là, ça fait en deux fois qu'on remonte, eh bien, du Cap Horn vers, eh bien, l'équateur, eh bien, en deux fois, on aura eu des courses absolument incroyables, et là, celle-là, elle est encore mieux que, eh bien, l'étape du Globe 40 qu'on a vu il y a quelques mois, avec là, eh bien, pour le coup, un peloton qui est séparé à l'heure actuelle, en 3, et qui va bientôt, enfin, un groupe de tête, pour être exact, et qui va bientôt être rejoint par un autre groupe sur, eh bien, son flanc ouest, enfin, vraiment, ça va être exceptionnel, la bagarre qu'on va avoir d'ici à la fin de course, rien n'est écrit, et beaucoup de choses vont encore se passer d'ici l'arrivée, et ça, ça va être extrêmement sympathique à suivre, donc, eh bien, on va tant que commencer, justement, la revue des effectifs des différents groupes. Alors, eh bien, dans le groupe qui est situé à l'est, nous avons, dans les abonnés, Baptiste, ici, mais également, eh bien, Pharoïne, les deux ne se sont pas lâchés de toute la course, c'est quand même assez incroyable, donc, on va prendre ces deux-là. Ensuite, pour ce qui est, eh bien, du groupe, ici, qu'on a placé, pour le coup, bien plus à l'ouest, enfin, bien plus, quelques mille nautiques à l'ouest, mais à la vitesse du vent, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Hop, on va aller voir M63, également, donc, en plus de Comorévi, et voilà, c'est les deux seuls qui sont là, et après, on en a d'autres qui sont encore décalés un peu plus, avec, hop, à côté de Nico Judd, The Higert, et, malheureusement, si je prends Telomer, je pense que ça va faire sauter la baraque, ça va me faire sauter toutes les trajectoires, donc, on va éviter, on va prendre, on ira rajouter les autres pour comparer, mais alors, déjà, eh bien, on va aller comparer tout ça, parce qu'il faut remonter, alors, du coup, voilà, tout le monde avait passé le Cap Horn, c'était bien, tout était regroupé, on avait notre duel qui se présentait avec, entre Farwind et Baptiste, et avec, en embuscade, The Higert, et un peu plus en retrait, eh bien, on avait M63 ainsi que Comorévi, donc, c'était quand même assez visible, et ensuite, eh bien, ça commençait à partir dans tous les sens, avec, eh bien, justement, en fait, l'approche de cette zone que tout le monde avait vue, cette zone qui allait poser problème, cette zone, bah, maintenant, où tout le monde était en pétolée, finalement, qu'il était inévitable d'arriver dessus, tout simplement, pour les leaders qui avaient un peu trop d'avance, et donc, eh bien, chacun a cherché à négocier au mieux cette zone, et donc, eh bien, on a tenté des choses différentes, on a eu The Higert qui a tenté, eh bien, la voie très, très, très à l'ouest, pour ce qui est de M63 et Comorévi, on a tenté une voie un petit peu intermédiaire, finalement, même si, après, ils sont un peu rentrés comparé aux autres, même si, voilà, dans ceux qui sont ici, ils étaient au niveau des meilleurs qui étaient placés ici, voilà, on a vraiment une scission, en fait, du groupe de tête, jusqu'ici, donc, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, vraiment, on a eu les deux choix qui ont été faits par l'ensemble des skippers qui composent ce groupe, et enfin, eh bien, ceux qu'on choisit d'aller les plus à l'est, avec, eh bien, dans les abonnés, Baptiste, ainsi que Farwin, avec Baptiste, qui a, d'ailleurs, toujours extrêmement bien placé à l'heure actuelle. Donc, ça, c'est la position actuelle, donc, finalement, on a eu, bah, ce gros changement-là, à partir, eh bien, hop, du jour 31, c'est-à-dire, à partir, eh bien, d'hier, parce que vous le voyez, aujourd'hui, eh bien, tout le monde était pointé ici, vous voyez, bah, la distance parcourue, bah, clairement, ça plafonne. Et donc, maintenant, eh bien, si on va voir avec l'autre groupe, alors, j'espère que je vais avoir assez pour vous montrer la remontée tonitruante, eh bien, des autres, voilà, on va les prendre Brigadelle, assez, voilà, ça fait certaines trajectoires, mais voilà. Regardez la distance, regardez surtout, enfin, c'est même pas la distance, c'est regarder le retard, le retard de ce groupe comparé, eh bien, au reste. Alors, en fait, voilà, le point, c'est le point de référence de Brigadelle, qui a une traductrice, quand même, malheureusement, une couleur extrêmement similaire à la vienne, mais bon, c'est ainsi, Brigadelle, voilà, qui est placé ici, finalement, qui est passé, qui était passé de base, en fait, très proche, eh bien, des trajectoires qu'avaient les leaders, tout simplement, et ensuite, eh bien, il a choisi, lui, eh bien, pour éviter la pétrole, justement, d'aller se placer, eh bien, dans cette option, enfin, dans cette partie très à l'ouest, donc, elle a choisi de contourner, en fait, cette zone, ici, à l'heure actuelle, en fait, vous voyez, ici, on a une dorsale, tout simplement, avec des vents qui sont beaucoup moins forts, et donc, eh bien, nous, à l'heure actuelle, on est en train d'éviter cette dorsale, et d'ailleurs, eux, c'est ce qui s'est passé, en fait, ils l'ont évité, eux aussi, donc, ceux qui sont devant, et donc, là, en fait, ils ont trouvé un petit couloir, un petit miracle, au vu du retard qu'ils avaient sur la tête de course, parce que, regardez, le pointage, il n'y a quand même pas, on va dire, photo entre, eh bien, le groupe de tête et les autres derrière, les équerres se sont creusés de manière assez incroyable après le Cap Horn, et pourtant, eh bien, ils sont en train de faire le comeback du siècle, tout simplement, grâce au vent qui les favorise, et donc, eh bien, dans les prochaines heures, tout simplement, on va avoir jonction entre ce groupe, ici, qui avance quand même beaucoup plus vite, parce que si on va voir, par exemple, Bregadel, Bregadel, il va à 11 de 1, alors que, eh bien, les plus proches, finalement, qui sont ici, qui ont un petit peu plus de vent, je parle ici de The Wigert qui a 4 nœuds 5 devant, eh bien, il ne va seulement qu'à 4 nœuds, donc, la différence, en termes, dans, tout simplement, ça va quasiment 3 fois plus vite pour ce groupe-là, donc, forcément, vous vous doutez bien que l'écart se réduit à vitesse grandée, et donc, eh bien, c'est la tendance qui se poursuit à prendre, on en a quelques-uns, qui sont un petit peu en situation intermédiaire, donc, je pense, notamment, ici, à Patman, qui était, finalement, lui, qui était parti complètement, eh bien, ici, ce qu'il était passé, notamment, à l'est des îles Falkland, et, lui, donc, forcément, avec cette histoire de situation météo extrêmement compliquée, et bouchée, ça ne l'a pas rangé, donc, forcément, il sort très grand perdant de l'histoire face au groupe, ici, on va aller voir, par exemple, Guy Selmay, pour prendre un autre exemple, mais ça reste du pareil au niveau de trajectoire, regardez, alors que ça jouait, j'allais dire, jeu égal, ouais, si, ça, regardez, au niveau, ici, au niveau du pointage, à quoi que, j'allais dire, une bête, non, ça, c'était mon pointage, pardon, voilà, donc, non, non, c'était quasiment au même endroit, et pourtant, regardez, eh bien, résultat des courses, eh bien, la différence entre ce groupe-là et Patman, eh bien, elle est quand même assez visible, donc, clairement, le fait de tenter, après, eh bien, le passage du Cap Horn, de passer à l'Est, eh bien, c'était clairement pas la bonne solution, mais bon, voilà, il fallait le savoir à l'instant T, ce qu'on, en tout cas, ce qu'on choisit, de la prendre, en sorte de gagnant, si on continue, hop, alors, on va aller voir, juste avec les abonnés, de regarder un petit peu derrière, également, ce qui se passe, ceux qui sont un peu entre deux, qui se sont fait piéger, on a également Piratis, Petit Tonnier, ainsi que Seb, et Tomazon, regardez, alors, juste, on va aller comparer l'appareil de nouveau, on va reprendre Guy Selmae, tiens, pour faire la comparaison, si on regarde, eh bien, le truc est quand même assez hallucinant, c'est que, regardez, Guy Selmae, regardez à quel point est-ce que Guy Selmae est loin, comparé, eh bien, à ses adversaires, ici, donc là, hop, ça, c'est Tomazon, qui est le dernier pointage en rouge, et regardez, ah non, pardon, donc, j'ai dit une bêtise, non, il y avait un jour d'avance, donc, non, non, forcément, 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 du coup, non, non, ça, c'est un petit peu plus facile, en tout cas, les quarts s'accentuent, mais du coup, les autres qui sont arrivés aussi un petit peu derrière, donc, ici, donc, quatre ici, qui sont un peu, pris entre deux feux, entre guillemets, ils sont pas dans le meilleur positionnement, mais ils sont quand même pas trop trop mal placés, eh bien, eux aussi, ils s'en sortent, enfin, avec leur positionnement, on va dire, ils font ce qu'ils peuvent, on a quelques différences stratégiques, mais là aussi, pareil, ça fait surtout en fonction du monde, donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de grosse différence, à ce niveau-là, ils sont surtout en train de rattraper, là aussi, Patman, à vitesse de l'enfée, à voir, eh bien, si ça réussit à rattraper ou pas, d'ici le prochain point de course, ensuite, on a Boeing des mers, pareil, qui est un peu perdu entre deux, hop, alors, on va juste réinitialiser, pour tourner, voilà, donc, Boeing des mers, qui a choisi quand même, ensuite, se continue de regarder, de se placer quand même, assez, eh bien, à l'Est, et ensuite, eh bien, après, on arrive à notre groupe, et là aussi, le truc intéressant, c'est qu'on a une bagarre entre MLBBAGN, Lucho, moi-même, et Mister Doudou, hop, alors, voilà, est-ce que ça va, tout le monde, tiens, c'est parfait, on remonte donc un petit peu, donc, déjà, tout ce beau monde était à la baston, avant, Mister Doudou, qui avait fait, une option assez similaire, à ce qu'avait fait MLBBAGN, sauf qu'un peu plus tard, eh bien, finalement, on a eu un regroupement général, au niveau du Cap Horn, entre tout ça, parce que, regardez, enfin, regardez, si on regarde, si on remonte un petit peu avant, pour être exact, j'étais le mieux placé du groupe, bon, finalement, j'ai fait ce pari-là, qui a été foireux, mais c'est ainsi, voilà, pari perdu, mais finalement, on a eu, certes, on aurait pu penser que les écarts se seraient creusés, finalement, au résultat des courses, les écarts étaient assez proches au niveau du Cap Horn, tout, on a fait à peu près la même stratégie, excepté, Boeing-Demercq a choisi, lui, de prendre une route, on verra lors du prochain concours, mais clairement, je pense que j'aurai, plus de 20, peut-être même 50 000 nautiques d'avance sur lui, au prochain concours, donc, vraiment, ça vous donne un petit peu l'avantage que devrait nous donner le vent, et donc, pour tous ceux qui sont placés encore plus à mon OS, donc, MLB, Aged, Lucho, ainsi que Mister Doudou, là, pareil, ça se lâche pas, tout le monde a fait un empannage, moi, j'ai été le seul à ne pas faire cet empannage, donc, c'est une chose assez intéressante, ici, voilà, donc, aujourd'hui, on a eu une phase après avoir, après être rentré justement dans des vents un petit peu faibles, ça s'est un petit peu débloqué, ça s'est débloqué même très rapidement, comparé au reste du peloton, et donc, eh bien, on met cap au nord, et donc, qu'est-ce qui va se passer dans les prochaines heures, parce que, alors, vous vous dites, bah non, normalement, on est censé toucher la pétole, nous aussi, notre groupe là, sauf que, bah, on a du bol, un très gros problème, parce que, regardez, en fait, dans les prochaines heures, regardez ce qui se pointe, qui pointe le bout de son nez, pour être exact, eh bien, une magnifique dépression, en fait, sur laquelle on va pouvoir surfer littéralement, vous voyez, dans 9 heures, moi, je vais être ici, alors, ceux qui vont être encore plus, alors, moi, enfin, je dis dans 9 heures, non, je serai un peu plus décalé, parce que je vais faire en sorte d'aller toucher ces vents là, mais, voilà, en tout cas, ce qu'il vous montre, en fait, c'est qu'ici, clairement, c'est l'endroit où il va falloir être, et donc, eh bien, la dépression va nous emmener, en fait, c'est ça qu'est gênant, c'est qu'une fois qu'on l'a chopé, elle ne va pas aller trop vite non plus, et donc, elle ne va pas nous décrocher, résultat, dans 12 heures, eh bien, on sera toujours au niveau de la dépression, au meilleur moment, et se continuer, regardez, dans 24 heures, on sera encore sous son influence, etc., et dans 36 heures, c'est exactement la même chose, donc, en fait, cette dépression va porter, en tout cas, pour ce qui est du groupe ici, qui est un peu à l'en arrière, va nous porter quasiment jusqu'à la ligne d'arrivée, et pour le groupe de devant, en fait, donc forcément, je pense qu'il y a ce groupe là, qui devrait en bénéficier en premier, qui devrait être aussi les grands gagnants, donc, à voir ce que ça va donner, sachant qu'après, il ne faut pas oublier qu'il y a toute la phase finale de course, à faire, même si après, puis c'est conditionné par la dépression, ça s'annonce aussi extrêmement intéressant, mais en tout cas, la baston qu'on a, eh bien, entre ces différents groupes, avec ces conditions météo qui sont ultra changeantes, franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vraiment vous dire, quel groupe est le mieux placé, pour aborder la fin de course, je mettrai quand même une petite pièce sur ce groupe là, qui risque de faire le comeback, de l'année 2023, jusqu'ici, je n'avais jamais vu ça encore, donc, à voir ce que ça va donner dans les faits, mais en tout cas, pour ce qui est vraiment de la tête de course, je dirais quand même, que ceux qui sont les mieux placés, ce sont peut-être ceux qui sont placés ici, donc clairement, si j'avais misé sur un abonné, pour la fin de course, je miserais sur Zoé Gert, à voir bon les faits, ce qui va se passer, mais je pense que Zoé Gert a moyen de faire, un très très gros coup, eh bien, dans les heures à venir, au vu de son placement, et donc, pour finir, quand même, parce que je n'ai pas parlé de ceux qui sont derrière nous, on a Viking, qui est un peu plus loin, mais finalement, les trajectoires, vous voyez, ça reste les mêmes que le groupe devant, ensuite, derrière, tac, pour remettre, on a Pato Pesto, qui est dans son sillage, Oroch et UDB, eh bien, ça suit également, là, on a eu des trajectoires un peu plus diverses et variées, CR, c'est ça qui est intéressant à notifier, vous voyez, après le Cap Horn, les écarts, par contre, a été déjà fait, donc UDB, avec le revival de ma stratégie que j'avais fait au Vendée Globe 2016, là aussi, pareil, ça a moyennement marché, on va dire, et donc, ben voilà, il est quand même en train de, il s'en est quand même pas si, on va dire, voilà, il ne s'est pas laissé abattre, il a continué sa course, parce qu'au vu de son placement, il était quand même devant tout ce petit groupe là, bon, finalement, il ressort derrière, mais voilà, il reste accroché, au vu de son positionnement, eh bien, il n'est pas trop mal placé, justement, pour les prochaines heures, quoi que, quoi que, quoi que, là, pour le coup, peut-être un poil trop à l'ouest, mais en tout cas, voilà, c'est toujours à la baston, à l'heure actuelle, avec Pâteau Pesto et Oroch, ensuite, Simon, lui qui est donc placé bien plus à l'est, Pierrot le Breton qui est dans son sillage, et ensuite, on a une petite bagarre de fonds de peloton qui est en train de se créer, donc avec Matt Lemach qui mène un petit peloton, et après, vraiment, trois qui sont à la baston, avec six biscuits, Kiki et S3 Arbes, donc là, après, à voir, eh bien, ce que, on va dire, ça va donner dans les prochaines heures, entre ces trois là, en tout cas, voilà, ce sont eux qui sont, eh bien, à la clôture de ce peloton, et qui, eh bien, maintenant, entamé aussi, depuis quelques heures désormais, leur remontée vers la ville d'arrivée, Itajaï. Pour ce qui est du dernier abonné, vous voyez que niveau classement, voilà, on est quand même à la 15 000ème place, donc, le top 15 ville est encore, on va dire, relativement proche, et, eh bien, je pense qu'avec le ralentissement du groupe de devant, ça risque de se rapprocher encore plus dans les prochaines heures. Voilà, en tout cas, tout ce que l'on pouvait dire pour ce dixième point en course, où vraiment, on aurait beaucoup de choses à voir, un énième retournement de situation, la tête de course dans la pétone, ça explose de partout, enfin, bref, ça, c'est vraiment génial, à voir ce que ça va donner dans le prochain point en course, et donc, eh bien, sur ce, moi, je vous dis à la prochaine, salut !